Voilà, donc en gros, ce qu'on va parler, je vous parlerai juste un peu en introduction de pourquoi des espaces aériens et voilà, on va parler un peu introduction de pourquoi les espaces aériens, etc. Ensuite, il y a quelques sites sur les différents espaces qui existent et que vous sachiez les reconnaître et savoir lesquels on a le droit de fréquenter et ceux qui ne le sont pas. Où trouver les infos ? C'est pas très simple, mais il faut faire avec. Et donc, les infos, elles existent, mais parfois, il faut chercher un peu et donc, c'est quelques petites pistes sur là où on peut les trouver. Et puis, un petit récap sur les questions à se poser avant d'aller voler dans les endroits qu'on ne connaît pas, mais aussi dans les endroits qu'on connaît parce que les espaces ne sont pas immuables. Et donc, ils changent, ils peuvent évoluer d'un jour à l'autre. Voilà, donc pourquoi ? Ça, c'est juste une petite introduction sur le pourquoi des espaces aériens. Les espaces aériens nous permettent un peu de mettre un peu des règles dans les circulations aériennes. Ils permettent d'assurer notre sécurité et la sécurité des autres. Ça, c'est un petit exemple qu'on a eu il n'y a pas très longtemps avec des parapentes qui sont allées se promener dans une zone dans laquelle ils n'étaient pas autorisés à entrer. Et donc, c'est des relevés radars de la base aérienne du Luc qui ont du coup mis en émoi beaucoup d'appareils circulant dans la zone parce que des parapentes avaient été aperçues sans aucune information sur leur provenance, leur destination, leur altitude, leur vitesse. Voilà, donc du coup, il y a eu des rapprochements assez proches avec des hélicos notamment qui étaient en entraînement et qui ne s'attendaient pas du tout à trouver sur leur chemin des parapentes qui n'avaient rien à faire là. Donc, du coup, ça engendre ensuite des discussions avec les gestionnaires d'espace pour comprendre pourquoi il y avait des gens qui étaient là et comment on essaie de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Ce qui est aussi un peu le but de la discussion d'aujourd'hui et de vous sensibiliser au fait qu'il y a des zones où on peut aller tout le temps, des zones où on peut aller parfois et des zones où on peut aller jamais. Et donc, c'est important de savoir ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Le but, c'est typiquement dans ce cas-là de ne pas se retrouver découpé par un rotor parce que l'hélico contre le parapente, l'issue, elle est à peu près connue d'avance. Suite de l'intro, donc, il y a aussi un point important, c'est que plus ça va et on le voit, c'est que plus on a des parapentes performants, plus on va loin et du coup, plus on s'écarte de notre zone qu'on connaît. C'est-à-dire que quand on fait du zone sur site, il y a des sites où on peut voler tout le temps, tous les jours de l'année sans jamais se poser une seule question sur les espaces aériens parce qu'il n'y a pas de zone qui pose question. À partir du moment où on élargit un peu la zone de vol, on peut se retrouver confronté à cette problématique-là. Et donc, c'est le cas en particulier des vols de crosse pour lesquels on va être amené quasiment tout le temps à passer dans des zones où il y a des règles, des contournements à faire ou des jours à choisir pour des zones activées ou non. Le point important, c'est qu'en tant que pilote de parapente au même titre qu'un pilote d'avion du dimanche ou d'avion de ligne, on est chacun responsable du respect des règles de l'air en tant que commandant de bord. Alors, pour nous, c'est plus simple parce qu'on n'a pas beaucoup de paramètres à gérer par rapport à un gros aéronef, mais la règle, elle est identique. Et donc, on se doit d'une part de la connaître et d'autre part de la respecter. La petite spécificité du parapente, c'est qu'on essaie, si on peut, de s'écarter ou de se tenir à distance des zones qui posent des questions de navigation aérienne. Et on peut même parcourir plein d'endroits en vol sans avoir de problématique de vol, ce qui n'est pas le cas forcément des avions qui vont partir d'un aéroport et arriver sur un autre aéroport où les questions d'espace font partie du vol, puisqu'ils impérativement prennent en compte ces problématiques-là pour démarrer le vol. Mais malgré tout, ils ont les mêmes contraintes que nous au niveau de la réglementation. Donc, les espaces aériens, on va partir des types, des classes, de la manière dont on les reconnaît. Donc, l'essentiel. Là, la présentation, elle n'est pas vocation à ce que chacun devienne un expert des espaces aériens. C'est simplement pour vous donner les clés et les infos principales. Et du coup, il y en a peut-être qui vont apprendre beaucoup de choses, d'autres moins. Mais en tout cas, s'il y a des questions après, n'hésitez pas. Voilà, donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a en gros deux types d'espaces. Il y a les zones permanentes et il y a les zones temporaires. Donc, les zones permanentes, c'est des zones qui existent sur les cartes, qui sont là tout le temps et qui ne changent jamais ou quasiment jamais. Ces zones elles-mêmes, elles sont divisées en deux catégories. Il y a les zones qui sont activables ou celles qui ne sont pas activables. Donc, celles qui sont là tout le temps et qui existent tout le temps. Donc, ça va être les CTR, les TMA qui sont là jour, nuit, été comme hiver. Et après, il y a des zones qui ont des caractères un peu particuliers, qui vont être activables ou pas. C'est-à-dire qu'elles sont marquées sur la carte, mais elles peuvent être désactivées. C'est-à-dire ne pas exister d'un point de vue réglementaire certains jours ou certaines périodes de l'année. Donc, dans ces zones-là, il y a notamment les zones R, qui sont surtout des zones militaires et qui sont des zones restrictives, donc dans lesquelles on a le droit d'aller ou pas le droit d'aller selon leur activation. Il y a aussi les zones P, donc c'est des zones qui sont interdites. Donc, celles-là qui peuvent aussi être interdites une partie de l'année. Par exemple, il y a des zones P autour du centre du fort de Brégançon qui se sont activées que quand il y a des personnalités de haut rang qui séjournent là-bas, mais qui peuvent ne pas l'être une autre partie de l'année. Les zones D, donc ce sont des zones dangereuses, donc elles ne sont pas interdites, mais c'est déconseillé de les survoler. Et puis après, il y a des zones un peu plus anecdotiques, comme les zones de voltige ou de parachutage, qui sont également notées sur des cartes. Et l'autre catégorie, c'est des zones qui sont temporaires, donc qui sont éditées et créées pour des événements particuliers. Donc, ça peut être, là, on en parle beaucoup en ce moment, vous avez dû voir passer mes messages, mais là, on a eu des événements comme l'arrivée de la flamme olympique, qui a généré tout un tas de restrictions pour des notions de sécurité du territoire, et qui a imposé la création de ZRT, donc des zones réglementées et des zones interdites. Donc, pour nous, c'est un peu pareil, parce qu'en général, les zones réglementées, on n'a pas le droit d'y aller. Mais du coup, c'est des zones qui vont exister sur une journée, un week-end, une semaine, qui sont généralement liées soit à des événements très particuliers et significatifs, ou des entraînements militaires. Donc, on a eu, par exemple, on a eu le pape qui est venu l'année dernière, donc on a eu aussi une immense zone qui a été créée, et puis on a régulièrement des exercices militaires d'ampleur qui nécessitent la création de zones particulières. Et on a, je vous ai renvoyé un mail aujourd'hui, par exemple, une manifestation d'importance, il y a un meeting à l'aérotrome de Gap Talar ce week-end, et donc il y a une ZRT qui a été créée pour l'occasion pour ne pas qu'on aille voler au milieu des appareils qui font leur démonstration ARN. Donc là, on a parlé des types d'espaces, maintenant on a parlé des classes d'espaces. C'est en fait que chaque espace permanent qui existe a en plus une catégorisation, c'est-à-dire qu'ils sont classés entre A et G. La classification étant une image du type de service qui est apporté en termes de contrôle aérien aux aéronefs qui se déplacent dans la zone. Donc pour nous, ce qui nous intéresse, c'est les zones dans lesquelles on peut aller, les zones dans lesquelles on ne peut pas aller, puisqu'on n'est pas très outillé, nous, en termes de navigation, c'est-à-dire qu'on n'a ni radio ni transpondeur. Et en gros, on est un peu transparent dans le contrôle aérien, enfin, même complètement transparent dans le contrôle aérien. Donc nous, toutes les zones A, B, C, D, on n'a pas le droit d'y aller parce qu'on n'a pas les équipements nécessaires à être signalés dans le trafic. En revanche, les zones E, F qui n'existe pas vraiment, et G, celles-là, c'est des espaces dans lesquels on peut entrer en parapente. Donc, petit moyen mnémotechnique, c'est jusqu'à D, en gros, c'est défendu, et à partir de E, E comme entrée, donc on a le droit de pénétrer ces zones. Donc ces zones, elles sont identifiées sur les cartes. Donc là, vous le voyez, en bleu, donc on a, je ne sais pas si tu peux, juste à gauche de ta souris, ouais, non, c'est ma souris, ça. Ouais, voilà, donc la souris, exactement. Donc là, tu vois, on voit une petite lettre E avec un nom. Donc la lettre E qu'on voit, c'est bien le type de, enfin, la classe d'espace. Donc là, en l'occurrence, la TMA Provence, il y a un numéro qui doit être masqué, mais donc cette partie de la TMA Provence, une zone de classe E, donc c'est une zone dans laquelle on peut aller en parapente. Et ensuite, on a deux altitudes qui sont indiquées. Donc il y a, ça, je y reviens après, mais on a le plancher, le plafond. Donc FL 115 qui est le plafond, donc l'altitude maximale de cette zone. Et juste en dessous, FL 075 ou 1000, alors AS, c'est un peu coupé, mais il manque AS, FC, donc soit 1000 mètres au-dessus de la surface, soit au niveau de vol 75, que je vais détailler après. Ça, c'est le plancher. Donc c'est-à-dire que cette zone, il faut imaginer les empilements de zones comme un peu une construction en trois dimensions avec des formes qui s'imbriquent, qu'on voit assez visuellement quand on regarde la carte sur les limites latérales et qu'on doit imaginer avec ces altitudes-là sur les parties horizontales, sur les parties verticales. Donc là, on imagine une zone qui démarre à 1000 pieds, donc à 300 mètres, équivalent jusqu'à FL 115, donc à 3500 mètres d'altitude. Ce qui est important, c'est que cette zone-là, donc zone E, on a le droit d'y entrer. On regarde celle d'en dessous, la TMA Provence, celle-là, c'est une zone D, avec aussi une altitude minimale à 2500 pieds. et quand il y a le plus en haut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plafond. Elle va jusqu'au plus haut niveau de vol possible. Et donc celle-là, c'est bien une classe D, donc celle-là, on ne peut pas y aller en parapro. Voilà, là on voit aussi les limites de zones. Donc les zones bleues, en général, c'est des zones permanentes qui ont une classe d'espace. Et les zones rouges, c'est les zones qui ont des statuts particuliers. Et donc c'est les zones R, D et P. Les hachures ou les espèces de bleu clair, là, ça c'est toujours l'intérieur de la zone. C'est-à-dire que la zone côté hachure, ça c'est l'intérieur. Si vous passez de l'autre côté du trait, vous êtes à l'extérieur de la zone. Par exemple, on voit que Valréas, là, qui est en bleu, enfin qui est à la fois dans le côté bleu, il est dans la zone TMA Provence, et il est également dans la R, je ne sais pas combien, là. On n'a pas un super gros zoom pour se rendre compte, mais voilà, donc on est à la fois dans la zone rouge hachurée et dans la zone bleue. Donc là, on va juste parler un peu des altitudes que je disais juste avant. On a plusieurs méthodes pour référencer l'altitude. En aéronautique, on dit essentiellement deux types d'altitudes, les altitudes de pression, et aussi les altitudes GPS. Ça, c'est ce qui nous sert, typiquement, quand vous donnez une trace CFD pour qu'elle soit valide, c'est l'altitude GPS qui va être utilisée. Ensuite, ces altitudes-là et les hauteurs afférentes, elles ont des références qui peuvent être soit le niveau de la mer, donc c'est en dessous, là, AMSL, donc on pourra revenir sur la carte d'avant. AMSL, donc c'est MinSea Level, donc c'est le niveau de la mer. ASFC, c'est la surface, donc c'est le sol, qui est à peu près équivalent à Ground Level, qui est aussi le sol. Donc si on repasse juste la slide d'avant, où on voit, donc là, on voit, si on reprend notre exemple de la TMA Provence, on voit que L... Du coup, j'ai loupé le dernier truc, qui est le Flight Level. Attends, on retourne la slide d'après, excuse-moi. Et après, on a les niveaux de vol, donc qui sont aussi des données d'altitude et qui correspondent, en fait, à des centaines de pieds. Donc, par exemple, pour illustrer le truc, FL-115, donc c'est 115 centaines de pieds, ce qui fait 11 500 pieds, et pour faire une conversion facile, on divise par 3, et donc 11 500 pieds, ça fait à peu près 3500 mètres. Donc si on en revient à notre histoire de cartes, on voit que la TMA Provence, elle démarre à FL 0.75, ou 1000 pieds, alors là, il manque un mot, mais c'est ASFC, donc au-dessus de la surface, donc c'est la plus basse valeur entre le niveau 75, donc 75, donc 7 500 pieds, donc divisé par 3, ça va faire 2000 mètres, tout comme ça, 2500 mètres, ou 300 pieds sur le sol, parce que du coup, c'est une zone montagneuse, donc le sol n'est pas plat, et donc le plancher de cette zone n'est pas plat non plus. Et donc ça va monter jusqu'au FL 115, donc FL 115, 3500 mètres d'altitude à peu près. Et donc on peut voir également sur celle d'en dessous, TMA Provence 12, qu'elle a aussi une limite basse à 2000 pieds au-dessus de la surface, donc 2000 pieds, et bien ça va faire 650 mètres, quelque chose comme ça, ou 2500 pieds d'altitude. Donc les limites verticales, c'est quelle est l'altitude à laquelle on a le droit de voler en tant que pilote de parapente en France ? Donc en parapente, on fait du vol VFR, du vol à vue, donc le vol à vue, il est limité au FL 115, donc FL 115 à peu près, c'est qu'il faut revenir, 3500 mètres d'altitude, ou 900 mètres au-dessus du sol. Donc c'est-à-dire que dans des zones montagneuses, on peut aller un peu plus haut que 3500 mètres. Et ensuite, il y a dans les Alpes et dans les Pyrénées et à quelques autres endroits de France, des zones particulières qui sont des zones LTA, LTA pour Low Traffic Area. Et donc, c'est des zones qui apparaissent sur les cartes. On le voit là, j'ai fait un extract de la zone autour du Verdon, qui nous permet de dépasser le FL 115. Donc en gros, c'est une zone de classe E, donc une zone dans laquelle on peut entrer, qui démarre au FL 115 et qui, dans le cas présent là, nous autorise à aller jusqu'au FL 135, donc 2000 pieds au-dessus, ce qui fait 650 mètres, 680 mètres de hauteur supplémentaire. C'est-à-dire qu'au lieu de s'arrêter à 3500 mètres, on va pouvoir monter dans cette zone-là à 4200, il faudrait faire la conversion exacte. Voilà, donc ces LTA là, il y en a essentiellement dans les Pyrénées-des-Alpes et les Alpes, et donc c'est pour ça qu'on peut voler à des altitudes supérieures dans ces zones-là. Bon, cela dit, en pleine, on aurait une autorisation de survol au-dessus de 3500 mètres, on n'irait pas forcément parce qu'on n'aura pas forcément les conditions aéros pour s'y rendre, mais enfin, c'est un autre sujet. Voilà, donc ça, c'est la même chose, un peu plus illustrée peut-être, donc on voit qu'on a cette fameuse zone hachurée en orange qui est FL-115, on voit le long de la montagne qu'on a un petit rab à 900 mètres qui fait plus ou moins, qui épouse la surface de la montagne et on a la zone LTA qui est dessinée en plus, qui est en fait un volume qui dépasse largement au-dessus de ce qui est autorisé par ailleurs avec les limites au FL-115. Ah, attends, j'ai vu qu'il y a plein de questions, je n'ai pas fait gaffe, pardon, je peux essayer de répondre en même temps. Y a-t-il des formes géométriques propres à certaines zones ? Alors, non, il n'y a pas de règle. Alors, il y a des cerfs, il y a des carrés et il y a surtout plein de polygones. Donc, il n'y a pas vraiment de règle sur les zones. Les zones, en général, ils les créent avec des contraintes qui sont liées au relief, qui sont liées au titre d'approche des appareils à moteur et des procédures de sécurité en cas de besoin de dégagement sur des problèmes d'approche. Donc, il n'y a pas vraiment de règle. Aura-t-on les slides à la fin ? Oui. Donc, oui, toutes les fonctions possibles. Et alors, l'altitude vraie et l'altitude GPS, c'est une bonne question. Je ne sais pas très bien répondre à cette question. Je vous la détaillerai parce que je ne voudrais pas vous raconter de mauvaises informations. Donc, ouais, là, on a fait un petit topo peut-être un peu rapide. Je n'ai aucune idée de qui connaît quoi aux espaces aériens. Donc, en tout cas, c'est les infos principales sur les types de zones, celles où on peut aller, pas aller, etc. Maintenant, la deuxième question, c'est où est-ce qu'on trouve ces infos pour pouvoir avoir une information et surtout un choix en termes de vol qui est un choix qui nous permettent de respecter les règles. Donc, là, on va parler un peu de quelques outils qui existent. Oui, donc, là, on revient au GPS. Effectivement, il y a des histoires de précision, des précisions de mesure entre les différents types d'appareillages qu'on peut utiliser pour mesurer une altitude. Je vais tout de suite vous toucher vos espoirs. Il n'y a pas d'appli qui vous permet à un instant T de voir toutes les zones activables qui sont activées. et ça fait partie des choses qu'on remonte dans nos différentes consultations avec les autorités des GAC notamment, que ça serait bien au XXIe siècle d'avoir une appli qui nous permette à un moment de voir toutes les zones R dont on a parlé tout à l'heure, de les avoir d'une couleur particulière quand elles sont actives pour qu'on soit sûr de leur état. mais ce n'est pas à l'ordre du jour, en tout cas pas à court terme. C'est-à-dire qu'en attendant, il faut chercher les infos de manière un peu plus manuelle et de manière un peu plus fastidieuse. Alors, la première chose qui existe, c'est les cartes papier. Donc là, je n'en ai pas à vous montrer en vrai parce qu'on n'est pas ensemble, mais ça, c'est des photos, des scans de cartes papier. Donc, ce qu'on peut constater quand même, c'est que dès qu'on arrive dans des zones un petit peu compliquées comme on a autour de chez nous, là dans le quart sud-est, c'est assez rapidement inintelligible et assez compliqué à bien se représenter en trois dimensions, l'étagement des zones et leurs limites latérales et verticales. Donc, on a quand même quelques aides, il y a des applis qui nous aident un peu plus pour confronter cette vision qui n'est pas forcément très facile avec des trucs un peu plus didactiques quand même. En complément des cartes papier, il y a ce qu'on appelle le complément aux cartes qui est en fait un petit livre qui détaille pour toutes les zones R, P, etc., les zones d'un caractère spécial. Un peu plus d'infos et un peu plus de clarté sur les plafonds, planchers, les planchers et plafonds, pardon, et surtout des infos sur le gestionnaire et comment ces zones sont activées et comment joindre le gestionnaire. Donc là, j'ai pris l'exemple de la zone de salon R71. donc on voit que cette zone, par exemple, elle est activable en semaine et le samedi matin par notamment. C'est-à-dire qu'en gros, le samedi après, mais le dimanche et les jours fériés, vous pouvez y aller tranquille, ces zones ne seront jamais actives. Donc ça, c'est intéressant à savoir parce que cette zone-là, typiquement, quand on vole la semaine de victoire, on peut y passer. Donc du coup, vous savez que le week-end, vous n'avez pas trop à vous poser de questions. Là, il n'y a pas de numéro mais il arrive parfois qu'il y ait le numéro de téléphone du gestionnaire et qu'il suffit de lui passer un coup de fil le matin pour savoir si la zone va être active la journée ou pas. Et il pourra vous répondre en vous disant « Oui, elle va être active, donc c'est niête pour y aller en parapente » ou « Non, il n'est pas prévu qu'elle soit activée et donc vous pouvez aller vous balader dans la zone. Donc ça, c'est assez important de savoir que ça existe. Et en général, les gens, ils répondent au téléphone sans problème. Donc ensuite, il y a, en complément des cartes papier parce que tout le monde n'a pas les cartes papier sous la main, il y a la même chose que les cartes papier mais sur le site de Géoportail. Donc là, il suffit de vous connecter à Géoportail. Peut-être que vous avez l'habitude d'y aller pour d'autres trucs pour aller se balader, trouver des cartes IGN de rando. Il y a aussi les cartes OACI-VFR. Donc, il suffit de taper OACI-VFR dans la barre de recherche et vous allez tomber sur le scan de la carte papier avec toute sa complexité mais avec aussi toutes tes infos. Et après, vous pouvez superposer et faire des calques avec des photos aériennes pour voir un peu plus finement les limites parce que du coup, les cartes sont à des échelles assez importantes. Et après, on a d'autres applis. Donc là, j'ai mis un petit screenshot de l'appli qui s'appelle SDVFR qui est une appli que vous pouvez installer sur une tablette ou un téléphone et qui est assez pratique parce qu'elle, elle permet de faire une coupe verticale de l'espace. Donc là, typiquement, on clique sur un point et vous avez sur la droite les parallèles de pètes qui sont posées les uns au-dessus des autres avec les zones. Là, on voit qu'on a une zone R95A superposée par une zone R95D1 et puis on a au-dessus une TMA en classe D. Donc là, ça permet de visualiser un endroit précis donc je ne sais pas l'endroit où vous décollez ou des endroits, des points où vous voulez passer dans votre plan de vol et de voir exactement quelles sont les zones que vous êtes essayé de traverser et du coup, d'en retrouver ensuite dans le détail les infos qu'il y a dans les compléments aux cartes aussi avec les hauteurs plafonds planchers, des infos sur l'activation et puis il y a aussi les SUPA IP dont on va parler juste après qui apparaissent et du coup qui aident bien à comprendre de manière plus précise comment sont empilés tous ces espaces. Après, il y en a d'autres avec ces TRAC, ils vous donnent aussi des infos sur l'espace aérien mais c'est un peu plus difficile je trouve mais chacun fait son avis en termes de préparation et vous avez aussi sur Météo Parapente vous avez l'espace aérien mais pas de manière aussi précise avec cette visualisation en couple qui est quand même qui je trouve aide bien à comprendre sur des points choisis comment s'articule cet empilement de zones. ensuite pour les zones temporaires qu'on a évoqué au début ces zones-là elles sont créées les zones temporaires et également les zones activables donc elles sont activées ces zones-là elles peuvent être activées par Notam et ces zones temporaires peuvent être créées soit par Notam soit par SUPA IP donc ces infos on peut les trouver dans les deux sites que j'ai mis en dessous là Sophia Briefing donc ça peut-être donc en gros pour schématiser les Notam donc c'est des des infos d'activation ou de création d'espace quand les espaces sont simples c'est-à-dire qu'en général c'est des cercles ou des parallélépipèdes assez simples donc donc attend je disais en même temps les commentaires voilà donc c'est des donc c'est un premier moyen de création de toute zone d'activation de zone et les SUPA IP c'est ce que je vous ai envoyé ce matin pour le meeting de GAP où là il y a un peu plus d'infos parce que c'est plus compliqué il y a des jours où c'est activé des jours où c'est pas activé il y a des horaires il y a une forme de zone qui n'est pas forcément très simple et donc c'est beaucoup plus facile après en termes de de compréhension pour l'utilisateur donc on essaie tant qu'on peut de porter cette bonne parole de plutôt communiquer via des SUPA IP donc c'est un peu plus de travail pour la DGAC mais pour nous en termes d'utilisateurs c'est plus simple à comprendre on peut passer juste après je crois que j'ai mis un OTAM juste pour voir à la tête que ça voilà donc un OTAM c'est ça donc c'est super clair comme ça au premier abord donc si on peut le décrypter rapidement on a plusieurs champs donc A, B, C, D donc qui apportent chacun une information donc le champ A c'est l'organisme de contrôle qui a créé le le OTAM B c'est la période de validité et ce qu'il faut comprendre donc tous ces chiffres là c'est 21 donc c'est l'année 04 c'est le mois 06 c'est le jour 0000 c'est l'heure donc 6 avril 2021 à 0 heure c'est des heures UTC donc c'est en heure universelle donc avec un décrypter de plus d'une heure ou plus de deux heures selon si on est l'été ou l'hiver par rapport à l'heure locale en France valable jusqu'au 29 avril 2021 à 23h59 UTC toujours D c'est les jours où ce OTAM va être valable dans la période de la zone du champ B donc là on va voir que du 6 au 8 avril du 13 au 15 du 20 au 22 du 27 au 29 et les horaires ensuite c'est de quoi ça parle donc en gros on va créer une zone réglementée temporaire au col du noyer c'est pour des exercices de tir sur le sol donc les limites latérales on va voir donc c'est écrit que c'est un cercle centré sur ça c'est une position GPS donc il faut que vous mettiez ça dans Google il vous trouvera ça donc 44 degrés etc un cercle de rayon 0,87 000 nautiques donc il y a des conditions de pénétration particulières nous en gros ça on n'a jamais le droit d'y aller donc considérant qu'on ne peut pas y aller il y a quand même des contacts téléphoniques si on a un doute et donc on peut joindre les responsables de cette activité là pour poser des questions sur les horaires et les dates si le besoin se faisait sentir ensuite il y a les champs F et G qui sont le plancher et le plafond donc là SFC surface donc c'est le sol jusqu'à 6900 pieds MSL donc une altitude de 6900 pieds voilà bon après ça c'est le responsable de 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 je ne sais pas je ne sais pas ce que ça porte de plus que le responsable qui est indiqué au dessus mais bon bref donc ça ça permet d'avoir toutes les infos donc c'est pas hyper intelligible comme ça de premier abord il faut passer un peu de temps pour le comprendre surtout que les zones avec des positions GPS et éventuellement des diamètres de cercle c'est pas très facile de se représenter dans l'espace donc il faut prendre un outil de cartographie les terracées et regarder effectivement quelle est la zone que ça représente et si c'est impactant par rapport aux activités qu'on veut faire l'ensemble des notams qui sont présents sur une zone on peut les retrouver maintenant quand même assez facilement avec l'outil qui s'appelle Sophia Briefing qui est l'outil du SIA donc le service d'information aéronautique on peut faire une démo si tu veux Jean-François je ne sais pas si tu sais ouvrir cette page et la partager on va dire qu'on fait un vol local on va prendre l'exemple le vol local demain donc tu cliques sur la date tu vas choisir demain le 24 on ne va peut-être pas mettre 17h on va mettre un peu plus tôt mais 14h peu importe c'est pas très grave et par exemple on va prendre un aéroport de départ Gap Talar tu écris Gap et il va te proposer Gap Talar tu descends Notam tu cliques sur trajet voilà donc durée de validité bon là il met 12h donc ça c'est très bien ça veut dire qu'on aura les trucs pour demain il peut mettre un rayon donc on peut choisir un rayon en mille nautique donc 25 ok c'est bien ça indique qu'on fait une balade autour on imagine faire une balade autour de Gap tu peux enlever IFR parce que nous on va faire que du vol VFR de toute façon et tu peux faire rechercher et là on va avoir l'ensemble des Notam qui sont actifs enfin en tout cas qui existent demain dans un rayon de 25 000 nautiques autour de Gap donc là on va voir remet le premier parce que le premier il nous dit juste tu vois par exemple que demain l'aérodrome il est réservé on en reparle de cette manifestation aérienne en gros aux évacuations sanitaires aux aéronefs de la manifestation et à ceux qui seraient autorisés par le gestionnaire c'est à dire que si vous demain vous imaginez aller faire du parachute ou que vous avez un petit avion stationné à Gap ou que vous voulez aller voir un copain à Gap et que vous pensez aller poser à Gap il faut oublier parce qu'en fait l'aéroport est fermé demain ce qui nous intéresse nous globalement ça va être ces trucs de restriction d'espace aérien et là on a ça qui nous dit que demain il y a des entraînements patrouilles de France il y a une manifestation aérienne sur l'aérodrome et qu'il y a des ZRT qui ont été créés donc ZRT ça veut dire que potentiellement on peut ne pas y aller et comme c'est une zone un peu compliquée ils ont créé un Supa IP donc ça c'est écrit le Supa IP 068 slash 24 c'est celui que je vous ai envoyé ce matin et donc celui-là on va l'ouvrir comme ça on va voir à quoi ressemble un Supa IP donc ça tu peux juste faire un copier-coller de la référence du Supa IP et le mettre dans la barre d'adresse Google Supa IP 068 24 voilà donc ça c'est ce que je vous ai envoyé ce matin donc là on voit le Supa IP c'est un peu plus clair parce qu'il y a une carte on voit les zones on comprend beaucoup mieux la localisation alors j'ai une question IFR ou VFR donc VFR IFR c'est le vol aux instruments donc ça ne nous concerne pas du tout c'est des avions et pas tous les avions donc nous on fait que du vol à vue donc il faut décocher IFR et ne garder que EVFR de cocher voilà et ensuite donc le Supa IP il est un peu plus détaillé donc il va il va donner les dates mais avec du texte un peu plus intelligible il va donner les conditions quand il y en a d'activation il va donner les horaires il va donner également alors il faut bien dire ce que conditions de pénétration par exemple là il n'y a pas longtemps il y avait un Supa IP qui a été créé autour de GAP pour je ne sais plus quelle demande d'exercice militaire on avait réussi à obtenir que les parapentes ne soient pas concernées donc dans les conditions de pénétration il y avait sauf enfin contournement obligatoire sauf les parapentes étaient mentionnées comme étant dans les saufs c'est à dire qu'en tant que parapente vous pouviez pénétrer la zone et ensuite il y a le détail des limites donc si la carte ne suffit pas il y a les points GPS qui définissent la zone et puis il y a les limites verticales évidemment pour savoir jusqu'à quelle hauteur la zone est créée et il y a toujours un numéro également de téléphone qu'on peut contacter pour des questions ou des informations voilà donc là on a parlé tiens juste je reviens un coup donc là on a parlé des notams et des super IP et de l'endroit où on peut les retrouver donc Sophia Briefing c'était le premier outil et en cherchant le super IP on est tombé sur le site du SIA qui est le ça vous pouvez le parcourir il y a en gros il y a toute la réglementation IRN qui est décrite dedans et donc voilà donc du coup là vous trouverez les super IP donc attention je l'ai mis en rouge je l'ai mis horaire en TU donc en France on a deux heures de plus l'été une heure de plus l'hiver sur Sophia Briefing est-ce qu'on peut mettre une ville je ne sais pas il faut essayer il faut essayer mais sinon tu mets l'aéroport le plus proche et de toute façon avec un rayon assez grand on arrive facilement il y en a beaucoup des aéroports en fait donc du coup il y en a toujours un qui n'est pas très loin mais peut-être on peut avec des courants mais je n'ai jamais essayé passe à la suite encore bon voilà du coup c'est un extrait de super IP qu'on peut retrouver également dans SDVFR par exemple quand vous faites une coupe quand il y a un super IP qui est actif on peut cliquer dessus et l'ouvrir en PDF donc ça revient un peu au même et des fois c'est un peu plus simple donc là c'est un cas très particulier d'espace pour lequel peut-être qu'un jour on aura la même chose sur l'ensemble des espaces c'est le réseau RTBA réseau très basse altitude c'est un maillage donc nous on n'est pas trop impacté dans la région parce qu'on n'a pas du tout de couloir on descend un peu qu'on voit bien la carte voilà donc là on voit que toutes ces zones là en fait c'est des zones qui sont très basse altitude comme leur nom l'indique et dans lequel les militaires font des exercices avec des avions de chasse à très haute vitesse et très proche du sol donc c'est des zones dans lesquelles il ne faut vraiment pas aller donc je vous invite si vous allez voler dans ces coins là à bien vous renseigner sur la localisation de ces couloirs et là en l'occurrence on voit que en fonction de la couleur les zones on sait qu'elles sont actives ou inactives donc là en l'occurrence les zones rouges c'est les zones qui sont actives donc soit plancher zéro soit plancher super à zéro bon c'est les zones qui touchent le sol ou qui ne touchent pas le sol et les zones qui sont bleues c'est celles qui ne sont pas actives donc peut-être qu'un jour on aura un truc un peu similaire pour l'ensemble des zones activables mais bon pour l'instant ce n'est pas le cas en tout cas si vous allez dans les coins où il y a des zones RTBA faites bien attention c'est des zones très particulières et rapprochez-vous des clubs si vous avez un doute pour qu'ils vous expliquent où elles sont situées et où trouver l'info sur leur activation voilà j'ai fait juste une petite capture d'écran de ce que comme on parlait PSV de la zone de la Sainte-Victoire où on voit que pour faire du cross de la Sainte-Victoire il faut quand même regarder 2-3 trucs parce que toutes les zones qui ont des quadrillages rouges là c'est des zones qui ont des statuts particuliers donc des zones où on peut des fois aller des fois pas aller donc du coup attention on voit qu'on a un peu de tout là il y a une zone D bon elle elle est inclue dans une zone R donc a priori on ne va pas trop y aller donc la R95 qui elle est active quasiment tout le temps il y a la R71 qu'on a parlé un peu tout à l'heure qui n'est pas active le week-end donc qui nous pose moins de problèmes il y a la zone P autour de Kadarache dans laquelle on n'a pas le droit de pénétrer à aucun moment de l'année et puis après si on va plus vers le nord il y a aussi d'autres d'autres contraintes avec la zone R101 donc on va enfin voilà donc posez-vous des questions quand vous avez une carte comme ça parce qu'on voit que là on ne peut pas aller où on veut sans en faisant fi de 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 tout ce qui est sur les cartes donc ça ça va être un peu le résumé de ce qu'on s'est dit avant qu'est-ce qu'on doit faire quand on va voler donc comme on l'a dit même sur un endroit où on va voler souvent voire très souvent il peut y avoir ponctuellement des zones temporaires qui sont créées et du coup qui nous interdisent ou qui nous limitent dans nos évolutions donc c'est pas parce que c'est un endroit qu'on connaît qu'on n'a pas besoin d'aller regarder ou d'aller se renseigner sur l'évolution des espaces aériens donc après il y a les deux grands cas plus classiques où il faut vraiment regarder de près c'est soit quand on part faire de la distance et où on sait qu'on va changer de changer d'endroit se déplacer et donc rencontrer des espaces qui sont différents et éventuellement qui sont nouveaux qu'on ne connaît pas du tout et il y a également quand on va voler dans un endroit où on est en vacances où en fait c'est la première fois qu'on vient là on ne sait pas du tout on n'a pas d'expérience sur le site avec des des zones qui qui nous parlent et qu'on connaît donc dans ces cas là regardez une carte regardez les appuis se renseigner auprès des locaux qui probablement sont plus au fait des 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 zones permanentes notamment et puis vérifier les sub-IP et les notables avec les outils qu'on a regardé parce que c'est eux qui vous diront si ponctuellement ce jour-là cette semaine-là il y a des limitations de 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 vol liés à des événements particuliers donc si vous avez des questions n'hésitez pas maintenant ou plus tard par mail ou par téléphone comme vous voulez écoute un très très grand merci Samuel ça a éclairci je pense énormément de choses et je pense qu'on va avoir des questions je vais peut-être ouvrir le bal justement que conseilles-tu comme application de navigation qui permette de voir finalement en temps réel les espaces aériens à la fois donc bien sûr les permanents donc faire rentrer les cartes aériennes et puis y a-t-il sur certaines applications que tu connais la possibilité d'avoir les espaces temporaires ça veut dire des applications qui se mettent à jour un petit peu automatiquement alors j'ai quelques éléments de réponse mais je veux voir tes réponses à toi alors moi je suis pas un grand spécialiste du cross mais en tout cas moi ce que j'ai sur quand je vois c'est XCTrack qui est un fiche enfin qui permet d'avoir l'ensemble de ces informations-là ce qu'il faut quand même avoir en tête c'est que toutes ces applis elles sont pas la garantie absolue de la justesse des infos parce que ce n'est pas la référence des infos RN c'est-à-dire que la vraie référence ça reste quand même les infos qu'il y a sur le site du SIA alors après il y a plein de moulinettes avec des gens qui passent un temps infini pour récupérer toutes ces infos les compiler en faire des bases de données qui soient ensuite mis à dispo dans ces applis-là si à un moment vous avez un doute il peut quand même y avoir des erreurs et si vous avez un doute il faut se retourner vers le SIA alors évidemment en vol on va pas aller ouvrir les Notam etc déjà que sur un bureau c'est pas forcément fastoche mais voilà et après par contre je trouve que pour l'analyse du vol ou de la zone avant SDVFR c'est très pratique et très visuel de par la coupe là qu'on a vue qui permet de bien visualiser l'empilement des espaces et de bien comprendre en fait comment tout ça s'est architecturé parce que même quand on a des empilements c'est pas des empilements qui ont forcément des formes latérales les mêmes donc c'est quand même un peu sux le truc quoi alors Ardo justement les espaces aériens et zones qui figurent dans les planificateurs de route pour le cross sont-ils fiables ? ben oui on peut dire que globalement ils sont fiables ils sont fiables après ils sont je vais pas vous dire qu'ils sont fiables à 100% parce que c'est des gens comme vous et comme moi qui font ça sur leur temps libre pour compiler toutes ces données donc c'est pas c'est pas l'info de la DGAC qui elle est l'info absolue et véridique c'est qu'une compilation faite par des humains de bénévoles etc de données officielles donc ouais on peut dire globalement c'est fiable mais c'est pas la vérité absolue s'il y a un doute c'est toujours le SIA qui aura raison alors justement parlons de de XCTRAC entre autres applications en tout cas probablement la plus utilisée pour la navigation des crossers as-tu l'expérience justement puisqu'il s'agit de volume si je me trouve par exemple je sais pas à 2000 mètres et ça va concerner un certain volume mais si je me trouve mettons à 3000 mètres au-dessus de ce volume au-dessus de cette interdiction cela va-t-il quand même m'informer de l'entrée ou pas dans cette zone-là ça veut dire en fonction de l'altitude j'ai pas compris ta question oui si tu veux les volumes ont effectivement une altitude minimale et une altitude maximale d'accord prenons un volume donné mettons par exemple je vais simplifier entre 1000 et 2000 mètres tu n'as pas le droit d'y aller d'accord si tu passes au total droit voilà oui mais je veux dire l'application va-t-elle te donner une alerte si tu passes au-dessus ou pas c'est pas ce que je veux dire si par exemple je me trouve à 3000 mètres il faudrait demander à des croceurs peut-être plus en disant attention dessous oui il doit te dire parce que quand t'es en dessous il te dit qu'au-dessus t'as un truc donc ouais je sais pas s'il y a des croceurs dans la série je pense qu'il y a beaucoup de croceurs parmi nous là justement s'il y a des certains qui veulent ou certaines qui veulent témoigner de ça alors je vois je commente je regarde un petit peu les textes voilà effectivement dans les espaces aériens et zones qui figurent dans les planificateurs de route pour le cross antique faible on a cherché à répondre je planifie mon cross à J-20 pour le lendemain durant la nuit des activations de zones peuvent-être avoir lieu quel est le préavis des activations de zones alors il y a deux cas il y a des zones qui sont activables H24 donc en fait elles peuvent être elles peuvent être activées maintenant pour dans un quart d'heure donc celle-là comme nous on n'est pas équipé de radio et qu'on ne peut pas vraiment savoir sur la fréquence ce qui se passe en gros c'est des zones où il ne faut pas trop aller et en général les zones qui sont activées à l'avance activées par NOTAM les NOTAM c'est 7 jours avant donc sauf cas très particuliers si on veut prendre un cas très particulier on va parler par exemple des zones interdites qui ont été créées zones interdites temporaires quand il y a eu l'accident de la German Wings vers Seine-les-Alpes ou bon ben là ils ont créé une zone immédiatement interdite bon mais ça ça n'arrive pas tous les jours donc le cas général c'est que les zones activables H24 on ne peut pas prévoir leur activation à l'avance le seul moyen c'est éventuellement de passer un coup de fil au gestionnaire pour savoir si lui dans ses prévisions il peut se prononcer sur le fait que ce sera activé ou pas et les zones activables par NOTAM ça pour le coup à J-1 ça ne sera pas activé il n'y a pas de raison qu'elle le soit bien sûr alors justement quelques contributions donc effectivement donc de Michel salut Michel d'ailleurs sur XCTRAC donc tu peux mettre les coupes en vertical effectivement ça dit sur sur les GPS et puis il est possible de visualiser les volumes d'air avec les points KML effectivement sur Google les fichiers KML qu'on peut intégrer sur Google tout à fait après moi je vous invite quand même de manière générale à regarder ça à l'avance parce que découvrir sur XCTRAC les espaces qui se présentent devant c'est quand même pas idéal à la fois pour le respect des espaces et pour dans un objectif de performance si au moment vous vous retrouvez avec un espace où vous n'avez pas le droit d'aller c'est un peu con de se retrouver là alors qu'il aurait fallu le regarder la veille et de se dire qu'en fait il fallait prendre la vallée d'un côté donc c'est une aide mais la préparation du vol elle se fait quand même plutôt avant tout à fait j'en profite pour parler moi de ce que j'utilise alors je fonctionne sur iPhone ça ne marche que sur iPhone mais je le trouve très bien ça s'appelle Fly Sky High je vais le passer sur l'écran là je l'ai en ce moment ça veut dire je peux aussi zoomer dézoomer voir vraiment les cartes aériennes en temps réel et puis si je clique dessus j'aurai des infos voilà pendant mon vol ça me permet effectivement de connaître les volumes les restrictions de chaque carte aérienne et ça me donne effectivement les volumes ça veut dire si je passe au dessus ou en dessous d'une zone d'interdiction ça me permettra ça changera les niveaux d'alerte voilà tu le partages là ou non je l'ai sur mon sur mon smartphone mais voilà je vous l'ai montré je vous l'ai montré sur l'image voilà bon désolé là je fais un petit peu de l'artisanal mais ça marche très très bien je me sens très content de cette application qu'on peut aussi voilà mettre dans un sens ou dans l'autre ça fait partie des applications un peu phares sur le sujet mais que sur iPhone malheureusement y a-t-il d'autres partages ou d'autres questions que vous que vous souhaitez avoir avant qu'on clôture oui oui c'est Stéphane c'est pour Jean-François Stéphane juste ce que tu viens de montrer c'est-à-dire pendant le vol ça te bip quand tu traverses une zone ou quand tu rentres dans la zone en temps réel en fait ça m'alerte un tout petit peu avant d'entrer dans la zone déjà mais en temps réel c'est pas pour la préparation en temps réel tout à fait en temps réel absolument tout à fait alors évidemment ça ne met pas les notams etc mais en tout cas pour les zones permanentes absolument donc très pratique merci je t'en prie en tout cas merci pour Samuel aussi j'en profite alors est-ce possible de faire un explicatif synthétique sur les zones dangereuses mais non interdites alors oui c'est des zones alors il y en a une par exemple à Saint-Michel l'observatoire où ils font du tir laser au niveau de l'observatoire donc c'est-à-dire que en fait il n'y a rien qui est interdit de survoler c'est écrit d'ailleurs dans le complément aux cartes il n'y a rien qui est interdit de survoler la zone par contre potentiellement si vous êtes au-dessus et que vous regardez en bas et qu'ils sont en train de faire des émissions laser à des longueurs d'onde pas top et avec des puissances assez élevées ben c'est pas forcément bon pour votre santé quoi mais il n'y a rien qui vous blâmera si vous passez au-dessus donc c'est on va dire la responsabilité de chacun et après il y a plusieurs cas comme ça c'est tout un peu différent mais souvent c'est ce genre de choses qui peut se passer ok je ne sais pas si ça répond à la question totalement je te remercie je vais répondre d'ailleurs aussi à la question de Ludo sur l'appli sur l'iPhone ça s'appelle Fly Sky High voilà j'ai répondu alors il y avait d'autres choses aussi un petit mot sur le live tracking des applis de nav comme Xétrac un bien d'intérêt public oui tout à fait as-tu d'autres choses à partager ou d'autres personnes qui utilisent intensivement Xétrac les croceurs les croceuses si vous utilisez Xétrac beaucoup intensivement n'hésitez pas à partager quelques expériences après le live tracking on avait déjà fait une petite soirée live tracking il y a quelques temps je pense qu'on avait bien échangé sur le sujet et de l'intérêt des différentes solutions qui existent y compris les applis tout à fait merci Simon d'avoir corrigé Fly Sky High avec un Y à la fin et pas un H6 tout à fait merci de la correction super effectivement alors on refera de toute façon régulièrement moi j'ai choisi de m'engager comme AS comme animateur sécurité sur mon club par rapport à Saint-Victoire et on fera de toute façon dans l'année plutôt dans la période hiver des soirées on refera des trucs sur le live tracking on refera peut-être des compléments aussi sur les cartes on fera des choses sur les sujets liés de près ou de loin à la sécu sur le secours sur plein de choses je crois qu'on va pouvoir se dire au revoir vraiment un grand merci à toi Samuel d'avoir offert ce temps et ton expérience donc tu as dit que tu allais partager comment dire ta présentation je ne sais pas trop comment je vais la partager d'ailleurs mais je te la hausse où on fait un PDF et puis on l'envoie sur le lien voilà oui je vais la mettre sur un lien et puis on pourra aussi la partager envoyer le fichier sur les différents fils Whatsapp ouais tout à fait donc il n'y aura pas de soucis d'autres choses je crois qu'on a fait un petit peu le tour vraiment merci encore et puis à très bientôt pour d'autres partages ouais merci voilà merci à tous 65 personnes ce soir c'est bien parfait super le but c'est aussi de passer un peu le mot que ça existe et qu'il faut se pencher sur le sujet même si ce n'est pas la partie la plus sexy de l'activité mais ça en fait partie malgré tout merci encore merci à tout le monde et puis on se dit à très bientôt ok allez merci à tous bonne soirée et puis on se dit on se dit